Connexion primordiale le podcast Santé, mouvements, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité Avec Paul Landon et Ludivine Vaubry du centre de formation Le Plaisir d'Apprendre www.apprendre.org Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale www.reflex.org Reflexe au pluriel Alors quelques explications concernant le réflexe d'embrassade de Moreau Chez le bébé d'abord, ou plutôt on va dire chez le fœtus Puisqu'on peut s'apercevoir que le réflexe de Moreau commence à s'activer dès la période, dès la vie fétale A partir de la fin du premier trimestre, début du second trimestre En fonction des mouvements du corps de la mère Le réflexe de Moreau s'active, la tête du fœtus part vers l'arrière Ce qui entraîne une ouverture des bras et dans une certaine mesure des jambes Et puis un retour à la position fétale dans un second temps Donc le bébé s'entraîne déjà dans le ventre de sa mère Active ce réflexe de Moreau en fonction des mouvements que fait sa mère dans la vie de tous les jours Ensuite, pendant le moment de la naissance Le réflexe de Moreau est présent également, particulièrement pendant la dernière phase de la naissance L'expulsion, qu'on appelle l'expulsion Où à un moment donné, le bébé va défléchir sa tête La tête du bébé va défléchir vers l'arrière Et le Moreau va pouvoir s'activer à ce moment-là Conjointement au réflexe tonique labyrinthique en extension Et pour la première fois, on peut dire, depuis que le bébé est maintenu en position fétale dans l'utérus maternel Pour la première fois, le bébé va s'ouvrir sur son axe Dans ce grand passage vers la vie aérienne Donc certains disent qu'en fait le réflexe de Moreau est responsable De la première grande inspiration du bébé à ce moment-là de la naissance Et puis le réflexe va rester présent chez le bébé Jusqu'à 3 ou 4 mois environ Il est d'ailleurs testé en maternité Les pédiatres ou les sages-femmes le testent pour évaluer le système nerveux central du bébé Et il va se manifester dès qu'un changement soudain de la position de sa tête vers l'arrière va être présent Ça va entraîner une ouverture sur l'axe des bras, des jambes Et le bébé va revenir après en position fétale Donc si on veut détailler un petit peu ça, on peut repérer 3 phases dans le réflexe de Moreau La première phase, c'est la phase d'ouverture Qui est parfois décrite comme une désorientation du bébé C'est-à-dire que ses mains et ses jambes vont partir en extension L'axe est ouvert, les doigts sont ouverts également Et le bébé à cette phase-là d'ouverture va inspirer La phase numéro 2, c'est la phase de fermeture, de repli, de protection, de retour à la position fétale Là, les mains et les jambes sont refermées sur l'axe, les poings sont fermés Le bébé expire Et puis on peut parfois voir une sorte de détresse du bébé Qui peut se manifester par un cri et parfois des pleurs En tout cas, on s'aperçoit que ce n'est pas confortable pour lui La troisième phase, c'est la phase d'embrassade Donc là, c'est important dans cette phase d'embrassade Que le bébé soit pris dans les bras En fait, c'est une phase de réassurance pour le bébé Le bébé a manifesté un stress au niveau corporel, au niveau émotionnel Et là, il a besoin de contacts physiques, de contacts tactiles D'être pris dans les bras, d'être rassuré Pour pouvoir trouver les ressources en lui Pour faire baisser le taux d'hormones de stress Qui est dans son corps à ce moment-là Donc on voit dans ces trois phases L'ouverture, la fermeture, l'auto-embrassade En quelque sorte, c'est comme si le bébé s'auto-prenait dans les bras Et il est pris dans les bras en même temps aussi par un adulte Dans ces trois phases, on voit bien le lien direct entre le réflexe de Moreau Et puis l'agrippement palmaire de Robinson Qui se manifeste aussi à ce moment-là On voit bien l'ouverture des mains, la fermeture des mains Conjointement à l'expression du réflexe de Moreau Donc ce qu'on peut dire, c'est que dès les premiers instants de vie Dès les premières semaines de vie Le bébé possède et entraîne des mécanismes Qui plus tard lui serviront lors de la marche bipédique A se protéger en cas de besoin, à se rattraper en cas de chute Donc il a déjà encodé dès le plus jeune âge Les mécanismes automatiques de protection Pour se rattraper plus tard Quand il en aura besoin, quand il marchera debout Ensuite, chez l'enfant et chez l'adulte On peut réciter trois rôles principaux Ce n'est pas exhaustif du tout Mais du réflexe de Moreau C'est que le réflexe de Moreau, il faut comprendre Que c'est vraiment le réflexe de la confiance en soi De la sécurité intérieure De ce sentiment d'être en sécurité dans le monde A l'intérieur de soi, avec les autres Et la bonne intégration du Moreau va vraiment participer A l'équilibre émotionnel de la personne Donc ça c'est, on va dire, le rôle principal Du réflexe de Moreau Et par extension, la deuxième chose C'est que la bonne maturation de ce réflexe Va favoriser le bon branchement Des capacités d'apprentissage Et notamment des apprentissages de type scolaire Parce que quand l'enfant se sent en sécurité Au niveau émotionnel Il va pouvoir utiliser sa sphère cognitive De manière optimale C'est-à-dire se concentrer, écouter Comprendre, mémoriser, s'exprimer clairement Enfin, toutes les compétences Que l'enfant doit développer pour pouvoir Rentrer dans le statut d'élève Et puis réussir à développer Ses capacités d'apprentissage La troisième chose Qu'on peut retenir du réflexe de Moreau C'est que c'est un réflexe de protection Aussi avant tout Au niveau corporel, au niveau physique Qui va assurer ma sécurité physique Et le réflexe de Moreau va se manifester A bon escient Et jouer un rôle de protection positive Cette fois Quand le corps Percevra un déséquilibre Soudain vers l'arrière C'est-à-dire que Quand je vais chuter dans ma vie De tous les jours Mon réflexe de Moreau A bien été intégré Peut-être pendant mon enfance J'ai été bien sécurisée J'ai été élevée Avec des parents Qui ont pu me rassurer M'apaiser Quand j'en avais besoin J'ai bien intégré mon réflexe de Moreau Mais il peut arriver dans la vie Tout d'un coup Quand je marche dans la rue Que je me déséquilibre Que je fasse une chute soudaine Et à ce moment-là J'ai besoin Que le réflexe de Moreau Se manifeste De manière automatique A bon escient Je l'ai dit cette fois Pour pouvoir Me rattraper à quelque chose Et assurer Ma sécurité Pour que je ne me fasse pas mal Et que je puisse Vraiment Garder ma stabilité physique Donc ça C'est le rôle De protection positive Du réflexe de Moreau Mais une fois Que l'incident est terminé Le réflexe de Moreau Va se ranger Entre guillemets Là où il doit être rangé Dans mon corps Dans mon système Et ensuite Je peux continuer Ma promenade En toute sérénité Et en toute confiance Donc quand j'avance Dans la vie En étant confiant Que cette réaction automatique Est bien en place Et que je peux faire confiance A mon corps Que je peux être sûre de moi A ce moment-là Je peux me déplacer Sereinement Et avoir tout un tas De déplacements corporels Avec une sensation D'être unifiée Dans mon corps Et d'être stable Mais je peux avoir aussi Une vie émotionnelle Une vie relationnelle Stable Ceci dit Il y a tout un tas D'accidents de la vie On peut dire Que ce soit Des stress émotionnels répétés Ou des stress physiques Intenses Comme par exemple Un accident de voiture Un coup du lapin Qui vont faire ressurgir Mon réflexe de Moreau Très très fort Et à ce moment-là Il se peut Que le réflexe Vienne parasiter Mon développement Et je vais avoir du mal À ce moment-là A avoir confiance en moi Je vais développer Des tempéraments Un tempérament De type anxieux Je vais avoir du mal À m'adapter aux nouveautés Je vais développer Des peurs Peut-être Des difficultés de sommeil Des difficultés d'ordre physique Ou corporel Parce que ce réflexe A repris les commandes En quelque sorte Donc là J'ai tout intérêt À repérer ça Et on va vous montrer Comment on peut tester Chez les enfants Ou observer Chez les adultes Aussi Si le réflexe de Moreau Est bien intégré Et toujours bien intégré Dans notre vie D'adulte ou d'enfant Et à ce moment-là Pratiquer Des petites activités motrices Qui vont permettre Au réflexe De s'intégrer Dans la motricité globale Du corps Et qui vont me permettre De retrouver Le potentiel positif De ce réflexe